Hello ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plante de la semaine. Et cette semaine j'ai décidé de vous parler d'une fougère. Donc cette fougère c'est un flippojum, aussi appelé fougère bleuzingue, fougère blue wave, enfin voilà, il y a plein de noms. Mais voilà, c'est celle-ci. Elle a un feuillage plutôt avec des feuilles assez grosses qui ressemblent à des doigts. Et moi je trouve ça assez original, j'aime vraiment beaucoup. Et puis la couleur, c'est pas un vert vert en fait, c'est un vert un peu bleuzingue, d'où son surnom, fougère blue waves, bleuzingue, etc. Celle-là je l'ai achetée à une vente plant-addict du coup sur Montpellier, je crois qu'elle était à 10€, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup j'ai jamais eu de fougère, je vais être claire et nette. C'est juste que quand je l'ai vue, j'ai trouvé ça super cool. Et puis finalement les fougères, j'ai bien envie de tester parce que ça donne surtout que, vous allez voir que c'est des plantes super pour les pièces qui n'ont pas beaucoup de lumière. Et c'est le cas de deux pièces chez moi et du coup dans mon bureau et je voulais une jolie plante pour mon bureau. Donc on va tester, je vais vous dire comment s'en occuper si vous avez des fougères chez vous. Donc cette vidéo c'est sur le phlebogeum, mais si vous avez une fougère quelconque, fougère de Boston, etc. C'est plus ou moins les mêmes conseils de culture, d'entretien. Donc déjà au niveau de la température, c'est une plante qui va aimer les températures de nos intérieurs, à savoir entre 18 et 25 degrés. En hiver elle va apprécier d'avoir une atmosphère un peu plus fraîche. Attention, elle ne supporte pas les courants d'air, donc on va éviter de la mettre dans l'entrée ou devant une fenêtre que vous ouvrez souvent. Au niveau de l'emplacement, c'est une fougère. Du coup les fougères, on évite le plein soleil. Le feuillage il est tout fin, alors si elle a du soleil direct, ça va cramer ses feuilles, ça va la sécher, elle ne va pas du tout aimer. On va plutôt privilégier la mi-ombre ou même l'ombre, bien que ça aime bien avoir quand même un peu de lumière de temps en temps. Si vous avez une pièce sans fenêtre, oubliez quand même, ou bien il va falloir mettre une l'emporticole. Au niveau de l'arrosage, il faut veiller à avoir un terreau toujours assez humide. Humide ne veut pas dire détrempé, attention. Donc on vérifie toujours que la motte n'est pas sèche. Si elle est sèche, vous arrosez, pas de panique. Si elle est humide, vous pouvez attendre que juste la surface commence à sécher. En termes d'hydrométrie, c'est une plante qui va aimer l'humidité. Donc lit de billes d'argile obligatoire j'ai envie de dire. C'est vraiment une plante qui va avoir besoin d'humidité. Vous pouvez la vaporiser aussi tous les jours. Bien que, encore une fois, la vaporisation, moi je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Sauf si on reste à côté de la plante, elle a vaporisé toutes les heures. Je ne pense pas que vous n'ayez que ça à faire. Mais bon, je le dis quand même. Au niveau de l'engrais, on va privilégier le printemps, l'été, une fois ou deux par mois. Vous regardez sur l'engrais que vous utilisez. Pourquoi on ne met pas d'engrais en hiver ? On m'a demandé. Eh bien souvent les plantes sont au repos. C'est le cas d'ailleurs de cette fougère. Et du coup, forcément, quand c'est en repos, ça pompe moins. Et du coup, tout ce qui est nutriments, etc. Ça va rester dans la terre qui, à force, va être un peu trop riche. Et pourrait du coup abîmer les racines. Et du coup, la plante. C'est pour ça qu'on y va mollo sur l'engrais en saison de repos. Voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir sur l'entretien de la fougère. Du coup, moi je la trouve trop stylée. Normalement, elle ne perd pas ses feuilles. Si vous voyez qu'elle commence à perdre ses feuilles, ce n'est pas bon signe. Vérifiez qu'il n'y ait pas de parasites. Ça peut arriver qu'elle ait des parasites. Donc même principe que toutes les plantes. Vous nettoyez mécaniquement, j'ai envie de dire, là où vous voyez qu'elle est parasite. Et puis vous traitez comme il faut. N'hésitez pas à aller en jardinerie, demander conseil, bien sûr. Souvent, j'ai des personnes qui me demandent en commentaire. Alors j'essaye de répondre à tout le monde. Mais le mieux, c'est quand même de prendre une photo et d'aller en jardinerie. C'est des professionnels. Moi, je ne suis pas une professionnelle. Je suis juste une passionnée de plantes. Je préférais le redire. Donc voilà pour le phlebojum. C'est une plante vraiment cool. Comme vous l'aurez compris, si vous avez une pièce qui n'est pas trop trop baignée de lumière. Et que vous ne savez pas trop quoi mettre comme plante demi-ombre. Je pense que c'est une plante qui peut vraiment être cool. Elle a vraiment un style sympa. Enfin vraiment. Moi, c'est une plante que j'aime beaucoup. Et je me demande aujourd'hui pourquoi j'ai attendu autant de temps avant d'acheter des fougères. C'est vrai que j'avais plein de copines qui me disaient que c'était un peu galère à garder. On verra si je m'en sors un petit peu mieux. En tout cas, je suis très très contente de ma nouvelle copine de bureau. Et puis du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Nous, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos autour des plantes. Normalement, je publie deux fois par semaine minimum. Le week-end, les bons plans plantes. Et en semaine, la plante de la semaine. Donc n'hésitez pas à me suivre pour ne louper aucune vidéo. A très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501